Ivoiriens, Ivoiriens, coucou. Sous l'impulsion du très honorable assalé Timoko Antoine, aujourd'hui on parle de la colère des Ivoiriens en lien avec les opérateurs économiques de téléphonie mobile. Il faut que cette fronde continue. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas distraire. On a toujours dit que l'Ivoirien n'était pas capable de faire quelque chose. L'Ivoirien n'était pas capable d'aller jusqu'au bout d'une action. L'Ivoirien se laisse distraire parce qu'il aime s'amuser. L'Ivoirien c'est un plaisantin. L'Ivoirien c'est un bras cassé. L'Ivoirien c'est un peureux. L'Ivoirien c'est un cesse-sus-là. A tel point que tout le monde peut venir en Côte d'Ivoire, il peut faire son entreprise, il n'y a pas de problème. Il embauche les Ivoiriens, il peut les maltraiter, ça ne va pas quelque part. Chacun fait ce qu'il veut dans ce pays-là. Mais il y a toujours un jour qui vient où on dit ça suffit. Il faudrait que ce message de mécontentement-là continue. Si les choses changent, ça va être pour le bien de tout le monde, de tous ceux qui sont à Côte d'Ivoire qui utilisent ces services-là. Nous autres là qui donnons de la voix depuis l'extérieur, c'est juste pour vous soutenir, pour vous apporter notre soutien. Là où nous sommes là, on n'a pas ce genre de problème. On a nos réalités ici, mais ce n'est pas ce genre de choses-là. Donc on vient en appoint. Mais c'est vous qui devez persister. C'est vous qui devez maintenir la pression pour que demain, les choses changent à l'avantage des Ivoiriens, au profit des Ivoiriens, au profit de tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont besoin d'utiliser ces services. Les étudiants qui sont obligés de suivre leurs cours en ligne. Tout se fait maintenant en ligne. Tout, tout, tout se fait en ligne. Moi, depuis que je suis venu ici, je ne suis jamais allée dans un endroit pour aller payer facture de courant ou bien pour aller payer facture d'Internet. Ça se fait en ligne. Depuis que je suis venu ici, ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, grâce à la mondialisation, les choses se font pratiquement un peu, ça commence à se faire un peu partout, de la même façon. Ça va continuer comme ça toujours. La Côte d'Ivoire va être l'endroit où les choses sont toujours les plus chères. Et les Ivoiriens n'ont même pas la possibilité de pouvoir s'offrir ces choses-là. Donc, vraiment, moi, je vous encourage à maintenir la pression, à trouver toutes sortes de moyens pour vous faire comprendre, pour vous faire entendre, pour que les choses changent. Ils se disent qu'ils ne vont pas tenir. Les Ivoiriens ne sont pas capables de tenir. Ils vont s'amuser. On va faire un buzz tout de suite, ils vont tous oublier. Non, il faut faire démentir cela. À un moment donné, il faut que le sursaut d'orgueil nous garde, nous habite. Pour qu'on se dise, non, cette fois-là, il faut que les gens comprennent qu'on est capables d'aller jusqu'au bout. Oui, on est capables d'aller jusqu'au bout. Courage, ne baissez pas les bras. On est ensemble. Je vous aime. Bye.